Bonjour à tous, je suis Sabrine Guedira, spécialiste de la petite enfance. Nous allons voir ensemble comment traiter une plaie simple et une plaie grave. Déjà, qu'est-ce qu'une plaie ? Alors une plaie, c'est une lésion de la peau avec une possible atteinte des tissus sous-cutanés. Elle est provoquée par un traumatisme comme une morsure, une éraflure ou une coupure. Elle est bien évidemment plus ou moins grave et cela dépend de son étendue, de sa localisation, mais également de la manière dont elle a été provoquée. Donc si votre enfant est victime d'une plaie simple, pas de panique. Il faut se laver les mains à l'eau et au savon. On va venir ensuite laver la plaie simple avec de l'eau et du savon ou avec un produit antiseptique. On va ensuite venir appliquer un pansement de manière à protéger la plaie et on va ensuite se relaver les mains à l'eau et au savon. Il faut constamment vérifier l'aspect de cette plaie car si elle devient rouge, qu'elle gonfle ou qu'elle devient chaude, il faut immédiatement consulter un médecin. On va également vérifier ces vaccins antitétaniques. Passons maintenant à la plaie grave. Une plaie est considérée comme étant grave si elle est située dans l'œil, sur le visage, dans le cou, au niveau de l'abdomen ou du thorax. Par rapport à son aspect, on va constater qu'elle saigne abondamment, qu'elle est multiple, déchiquetée ou alors très étendue. En premier lieu, on va vérifier qu'il n'y a aucun corps étranger au niveau de la plaie grave. Si c'est le cas, il ne faut absolument pas tenter de le retirer. Ensuite, on va venir compresser à l'endroit où il y a le saignement abondant et on va en même temps appeler les secours, tout en continuant à compresser l'endroit qui saigne. Si jamais la plaie est située au niveau de l'abdomen, on va mettre la victime dans une position semi-assise, de manière à faciliter la respiration. Si cette plaie grave est située au niveau du thorax, on va allonger la personne et lui demander de ramener ses jambes à soi pour diminuer la douleur. Si jamais la victime a un membre sectionné comme le doigt, par exemple, on va récupérer le membre, le mettre dans une compresse stérile, on va ensuite mettre le tout dans un sachet en plastique qui est propre, que l'on va fermer. On va ensuite mettre ce sachet plastique dans un autre sachet qui contient de l'eau et des glaçons, que l'on va fermer. Et on va ensuite le mettre dans un troisième sachet que l'on va fermer et que l'on va donner immédiatement au secouriste dès qu'il n'y a pas.